Tout savoir de la délégation de pouvoir ! Bonjour, je m'appelle Quentin Haustin, consultant formateur en qualité santé-sécurité au travail et environnement. Et comme chaque semaine, je vous partage des outils, des méthodes, des conseils à appliquer directement au sein de votre établissement en lien avec la QHSE. Parlons aujourd'hui de la délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Je sais qu'en tant que chef d'entreprise, des questions peuvent fuser sur le sujet parfois mal compris. Nous allons donc voir ensemble qu'est-ce qu'une délégation de pouvoir, pourquoi il est parfois nécessaire de déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, quelle est sa forme, à qui déléguer et comment l'appliquer au sein de votre entreprise. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le logo en bas à droite de la vidéo pour vous abonner et être alerté des prochaines vidéos publiées. Plus il y aura d'abonnés, plus ça m'encouragera à continuer à vous délivrer du contenu. Alors tout d'abord, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des prescriptions issues du code du travail qui vous sont imposées en tant que chef d'entreprise dans le cadre de votre obligation générale de sécurité à l'égard de vos salariés. Et en fonction de la taille de votre entreprise, du type d'activité et la situation géographique de certains de vos établissements, il est parfois impossible pour vous de contrôler le respect de ses dispositions au sein de son entreprise. De ce fait, il y a une formidable solution qui est la délégation de pouvoir. Cette délégation vous permet de transférer en partie vos pouvoirs, un délégataire plus à même de suivre et de contrôler l'application des dispositifs de prévention. Je pense notamment à un chef de chantier, à un directeur technique ou encore un chef d'agence. La mise en place d'une délégation de pouvoir vous permettra d'être exonéré de la responsabilité pénale pour les infractions en matière d'hygiène et de sécurité relevant de cette fameuse délégation. Ce sera donc la responsabilité pénale de votre délégataire qui sera en jeu. Concernant sa forme, la délégation de pouvoir n'en a pas une spécifiquement, mais la plus répandue est sous format papier. Par contre, dès lors qu'il y a une chaîne de délégation, ce qu'on appelle des sub-délégations, il vous est imposé le format papier pour plus de clarté. Pour ce qui est des conditions de la délégation de pouvoir, 4 points sont à retenir. Le premier, l'objet de la délégation doit être précis et limité. En effet, vous ne pouvez pas donner l'ensemble de vos pouvoirs d'organisation et de surveillance à une seule personne. Pour cela, vous devez mentionner l'unité de travail ou du moins la zone géographique dont le délégataire est en charge. Deuxième point, il faut également qu'elle ait un caractère stable. Qu'est-ce que j'entends par un caractère stable ? Eh bien, même si aucune problématique de délai est imposée dans la délégation, il n'empêche que le juge ne considère pas une délégation ponctuelle comme une délégation qui peut opérer un transfert de la responsabilité pénale. Donc, soyez vigilant. Troisième point qui est à retenir est que le délégataire doit être compétent. Lorsque vous assignez une délégation, il est dans votre obligation de vous assurer si ses connaissances techniques, juridiques, son expérience professionnelle lui permettent d'exercer sa mission et d'être en adéquation avec l'étendue de celle-ci. Et quatrième et dernier point est que le délégataire doit avoir en sa possession les moyens matériels, humains, techniques et financiers pour exercer sa mission. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous devez lui mettre à disposition tous ses moyens. Alors, passons maintenant à la mise en place de cette délégation de pouvoir au sein de votre entreprise. Si vous n'avez pas encore de délégataire, eh bien, premièrement, faites un état des lieux des unités de travail et établissements où il vous est impossible pour vous de suivre et de contrôler l'application des dispositifs de prévention. En deux, et s'il y a des unités de travail où c'est le cas, établissez tout simplement une délégation de pouvoir avec le responsable le plus compétent et le plus à même d'assurer cette mission. Si vous avez déjà des délégataires, eh bien, je vous suggère de reprendre les points de votre délégation pour savoir s'ils correspondent aux exigences réglementaires en la matière. Pour résumer, faites bien attention lorsque vous rédigez une délégation de pouvoir à son objet qui doit être limité et précis et son caractère qui doit être stable. Et bien entendu, assurez-vous que votre délégataire soit compétent et qu'il ait les bons moyens pour exercer sa mission. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous êtes également libre de télécharger le guide QHSE Performance en cliquant sur la vignette à côté de moi, en face, à côté ou en cliquant dans la description là juste ci-dessous. Dans ce guide, je vous explique notamment comment être plus conforme à la réglementation en vigueur et je vous donne même d'autres outils pour améliorer votre quotidien d'entrepreneur grâce à la QHSE. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, déléguez vos pouvoirs s'il est nécessaire de le faire, mais faites-le conformément à la réglementation. Ciao, ciao !